C'est dans un sac en plastique que le corps découpé en morceaux du petit Nasser al-Din a été retrouvé ce matin, moins de 24 heures après sa disparition. Il était âgé de 5 ans. Pour leur part, la famille et les proches de l'enfant réclament une réaction forte de la part des autorités. En tant que père de l'enfant qui vient d'être tué, je demande personnellement au gouvernement d'écrire une loi concernant l'application de la peine de mort devant le public. Je ne comprends toujours pas pourquoi on l'a tué. Après le début des recherches qui ont connu une forte mobilisation, le corps de l'enfant a été retrouvé par son oncle. Les circonstances de la disparition restent encore mystérieuses, mais selon certaines informations recueillies sur place, il s'agirait d'un règlement de compte familial. Ma femme a vu l'épouse de mon autre frère déposer un sac devant la porte de notre maison. Lorsqu'elle a vu ça, ma femme s'est empressée de m'appeler au secours. Quand je suis rentré chez moi, certaines personnes m'ont dit que le sac avait pu être jeté depuis le toit de ma maison, mais ce n'est pas logique. Si le sac avait été jeté, il aurait forcément laissé des traces par terre. Or, ce n'est pas le cas. Il a été tué par vengeance, par jalousie. Selon nos premières informations, la police a déjà ouvert une enquête. À peine un mois après la disparition, puis l'assassinat de Nihel Atiziouzou, le phénomène des disparitions d'enfants continue de prendre de l'ampleur, alors qu'en début de semaine, les autorités annonçaient pourtant l'application d'un dispositif spécial visant à lutter contre ce problème.